amis pêcheurs bonjour alors je reviens à l'instant d'une session de 24 heures voilà qui s'est passé qui s'est déroulé dans la somme sur les étangs du domaine du narvic bien connu de la plupart d'entre vous je pense en tout cas dans la région c'était plutôt sympa c'était même très sympa il faut il faut bien le dire alors en fait c'était un peu particulier puisque j'étais invité sur ce voilà sur cette session par ma fille et puis par son amoureux donc on était trois pêcheurs moi j'avais j'étais accompagné aussi de ma chérie sur ses 24 heures mais qui ne pêche pas on était quatre bien bien tranquille quoi les voitures dans notre dos le campement enfin c'était extra le plan d'eau est plutôt réputé je pense que c'est pas c'est pas usurpé en fait il ya de bonnes raisons pour ça bon nous y avons pêché pour un peu moins de 24 heures en réalité puisque c'est de midi à midi on est arrivé à 14h30 environ le gardien nous avait laissé entendre que c'était ok jusqu'au lendemain 14h30 et on a découvert ensuite que ben non il fallait quitter les lieux pour midi pour que d'autres pêcheurs prennent la place qui est tout à fait normal dans le fond il ya un petit malentendu à ce niveau là c'est pas bien grave on a donc pêché le laiton numéro 2 toujours d'après ce gardien réputé difficile effectivement le bateau amorceur est absolument indispensable il faut pêcher très loin et on ne peut pas y aller en bateau en zodiac par exemple ou en barque c'est pas possible donc bateau amorceur vivement recommandé si ce n'est indispensable on a fait une pêche plutôt sympa pas très fructueuse on a quand même pris quelques carpes un michael en a sorti deux on n'a pas beaucoup dormi la nuit quand même donc léa a sorti une brème pour sa part elle a eu un petit peu moins de chance cette fois ci et ce qui a été assez extraordinaire en ce qui me concerne c'est la confrontation avec un esturgeon de 19 kg voilà le premier soir et mieux encore c'est le fait de l'avoir sorti avec une canne très légère puisqu'il s'agit de la roquette carp feeder qui fait donc 25 à 75 grammes de chez garbolino pour vous donner une idée voilà ce que ça donne voyez c'est une canne feeder extrêmement extrêmement faible extrêmement souple ici avec un un sillon de trois os puisque j'ai récupéré ce sillon sur une autre canne qui était dont j'avais cassé un autre brin donc avec un fil un cordonis en 28 centièmes ce qui est un peu trop fort pour cette canne également et puis un petit moulin de 4000 quoi et après 20 minutes de combat acharné et en ayant eu la chance de ne pas avoir d'obstacle évidemment entre le poisson et moi eh bien le poisson était sorti non pas de l'eau puisqu'il faut absolument les accueillir dans l'eau ça fait partie du règlement mais en tout cas le poisson était bien sorti ça c'était c'était vraiment une très très belle rencontre un très beau combat je me suis fait treuyer comme comme jamais avant il faut bien le dire et à 7 heures le matin départ de nouveau assez violent contact cette fois sur une canne un peu plus forte mais fox duolite qui font deux livres 75 qui sont également des cannes feeder et non pas des cannes à cartes mais quand même dans lesquelles j'ai quand même plus confiance eh bien là de nouveau départ et il s'agissait là encore d'un esturgeon sensiblement du même poids et j'ai pu constater lorsque je les ramener que c'était en fait le même individu qui a quelques heures après avait de nouveau mordu plus sur le même appât plus au même endroit mais c'était bien le même individu il porte un kyste sur une nageoire pectorale et une échancrure à la nageoire caudale qui permet de le distinguer de manière certaine quoi alors pour la canne la plus fine donc de mes trois cannes la garbolino j'ai donc procédé sans le bateau j'ai jeté j'étais en plein eau j'étais pas du tout en bordure donc pas très éloigné à 30 m maximum donc j'ai jeté et pour ça j'ai donc utilisé un plomb de ce type là qui permet de voilà fouetter assez bien et puis de plutôt envoyer sur la distance alors que les deux autres cannes étaient déposés au bateau beaucoup plus loin j'ai utilisé plutôt ce type de plomb sensiblement plus lourd et puis voilà de manière à mieux tenir sur le fond les appâts qui ont bien fonctionné cette fois ci va d'abord vraiment essentiellement en amorçage mais elle a également été sympa disons en échage l'a permis de prendre du poisson également une petite bouillette 14 mm frôlique piment voilà frôlique piment ça ça très très bien fonctionné ensuite ce qui a bien marché également est ce qui m'a valu la la miroir de 11 kg une bouillette un peu plus grosse voilà voilà donc là écrevisse un parfum écrevisse toujours des bouillettes maison donc là j'ai roulé un peu plus gros ça me ressemble pas mais voilà j'ai amorcé autour avec les mêmes en plus petit voilà et j'ai pêché avec une bille de ce diamètre là et c'est parti et enfin et à ma grande surprise l'esturgeon a mordu à cet appât la deuxième fois voilà des bouillettes ananas pineapple voilà maison toujours alors là pareil à 14 mm pour l'amorçage et puis un petit peu plus un petit peu plus importante pour l'échage quoi de manière à marquer une différence apparemment ça fonctionne en tout cas cette fois ci ça a fonctionné on dit souvent que les esturgeons sont attirés par les appâts carnés voilà cette fois c'était ananas ça a très très bien fonctionné puisqu'il a il a mordu une deuxième fois à ma plus grande satisfaction alors c'était plutôt quand même une sortie en famille donc c'était pas le lieu pour moi de réaliser un film très technique aussi je ne vais pas vraiment vous présente les montages etc mais je vous propose quand même de retrouver quelques images de voilà de nos combats et de nos captures de jour et de nuit donc donc C'est parti. On va l'entendre, ça, cette nuit. C'est pas un départ. Si tu veux que je fasse quelque chose, papa, dis-le. Oui, je vais retirer mon froc. Quoi ? Oui, je vais retirer mon froc. Tu vas retirer ton froc ? Non, je ne vais pas rentrer. Putain. Elle est emmerdée, elle ne peut pas descendre. Belle affaire. C'est du cool. Voilà. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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